On fait un petit point sur le match de la semaine dernière. Comment tu analyses ce déplacement ? Je peux confirmer que Lyon, proche du terrain, c'est fort. C'est fort, ça joue bien. J'ai trouvé que la dynamique de l'équipe était vraiment intéressante et puis chaque individualité déjà au niveau. C'est une force de frappe offensive impressionnante. Un jeu de tête, encore cette semaine, elle met trois buts en Ligue des champions de la tête. On a été dominés dans ce domaine, on le savait. Après, on avait décidé d'être proches les unes des autres plutôt à l'intérieur du jeu, leur laisser un peu d'espace à l'extérieur et du coup, subir des centres un peu plus. Même si j'aurais aimé qu'on soit un peu plus agressif sur la joueuse qui va centrer pour la mettre un peu plus en difficulté. Et puis un peu plus agressif aussi dans le duel. Je pense qu'on a pêché dans les duels sur le jeu de tête. Le premier but, c'est un corner. J'avais évoqué ça, bien sûr. Je ne suis pas le seul. Je n'ai rien inventé. Le troisième but qui arrive juste après le deuxième. C'est aussi un schéma classique de Lyon. Parce que quand on travaille beaucoup, qu'on subit le jeu et qu'on encaisse un but, l'équipe prend un coup de bâton sur la tête. Et du coup, les minutes qui suivent sont très importantes et souvent, elles arrivent à remarquer derrière et finalement à tuer le match. Je trouve que sur la première heure de jeu, jusqu'à la soixantième, jusqu'au deuxième but, je trouve que l'équipe s'est battue. Je trouve que l'équipe a montré beaucoup de cohérence sur le plan défensif. et par moments réussi à sortir un petit peu le ballon, ce qui est très très dur contre Lyon et très très dur quand on défend beaucoup. Mais on n'a pas le choix. On peut dire ce que l'on veut. Certainement que certains observateurs peuvent dire « Ah mais pourquoi les adversaires contre Lyon ne sortent pas un peu plus ? Pourquoi ? Pourquoi ? » Mais en fait, on le subit de manière naturelle. Finalement, ce n'est pas volontaire. On est obligé de reculer parce qu'à force de frappe, elle est tellement présente que le match est toujours compliqué. Je trouve qu'il démarre déjà fort la saison et ça va être très costaud cette saison. Comment tu analyses l'évolution de ton équipe ? Ce n'est pas facile à dire. Dès lors qu'après trois matchs, on a rencontré le PSG et Lyon qui sont les deux grosses équipes du groupe. Ma première analyse, ma première pensée dans la continuité de la préparation, la continuité de ce que j'avais déjà ressenti, c'est que l'équipe a des valeurs. L'équipe montre déjà au quotidien, ça travaille bien. Tout le monde est à l'écoute, tout le monde est bien discipliné. Et puis, elle travaille dans la bonne humeur. Il y a du travail, il y a de l'ambiance, il y a de la joie. Ça, c'est bien. C'est les ingrédients pour avancer. Ça, pour moi, c'est ce que je mettrais en avant. Et puis après, sur le plan un peu plus footballistique, je trouve qu'on montre des choses dans notre animation défensive. On a montré quand même par moment, même souvent contre PSG et Lyon, des atouts sur le plan défensif. Il faut qu'on le confirme dès samedi contre Strasbourg. Et puis offensivement, des choses aussi qui me montrent qu'on a effectivement une marge de progression, mais que le groupe progresse. Maintenant, il faut marquer des buts et on arrive sur des matchs importants. Et le premier qui arrive, et comme on s'est dit qu'on prenait match après match, je vais surtout penser à Strasbourg. Et il va falloir se montrer exigeant offensivement, percutant, se créer des occasions et marquer des buts. C'est l'objectif maintenant. C'est un match important qu'il faut, voilà, des points à prendre quoi. Oui, tous les matchs, on va essayer de prendre des points. Si on fait un bon match, on prendra des points. J'espère. Et j'espère aussi qu'on va lancer la saison un peu plus sur le plan comptable. Parce que trois matchs et trois points, c'est sûr que c'est passé. Maintenant, le calendrier n'était pas favorable. Ça, c'est clair aussi. Comment tu te sens, toi, Célès, dans cette équipe ? Et justement, oui, c'est dans l'évolution et ce match contre Strasbourg qu'il faut prendre en plus à domicile ? Oui, il faut prendre les trois points. J'espère qu'on va le faire. Je trouve le groupe est bien. C'est encore juste le début de la saison, mais c'est un jeune groupe. Et donc, mais le coach parle beaucoup de l'état d'esprit. Je pense que c'est bien pour le moment et il faut maintenir ça. Et bien sûr pour ce match, ce week-end. Mais c'est vrai qu'il y a une équipe qui a pas mal changé depuis l'an passé. Ça veut dire aussi qu'il faut travailler à ce que la mayonnaise prenne quoi. Parce que... Oui, il faut travailler ensemble tous les jours. Et travailler pour l'une des autres. Une des autres. C'est ça ? Et... Oui, il faut faire ça chaque jour. Et après, quand on travaille ensemble, ça va passer des bonnes choses. Oui, c'est l'état d'esprit, la solidarité aussi ? Oui, c'est ça. Ok. On en a montré contre Lyon de la solidarité. Donc, c'est... C'est important. On va se baser là-dessus. Ça, c'est clair. C'est pas suffisant pour prendre des points. Parce qu'après, il faut utiliser le ballon. Il faut se rapprocher du but adverse. Il faut mettre en difficulté l'adversaire. Mais quand l'équipe est connectée, quand les remplaçantes... Même si je mets beaucoup en avant l'apport des remplaçantes en cours de match, je pense qu'on peut mieux faire. Même s'il y a beaucoup de jeunesse sur le banc. Jusqu'à maintenant, je pense qu'il faut qu'elle se lâche encore plus. Qu'elle s'exprime encore plus. Et on a tous confiance par rapport au groupe. Il faut s'attendre à quoi ? Est-ce que Strasbourg, c'est comme style d'équipe ? De jeu ? C'est un Promu qui, en partie, découvre. Parce qu'à l'intérieur, découvre la Première Ligue. Il y a des joueuses qui l'ont connue par le passé dans d'autres clubs. Il y a des joueuses étrangères qui ne connaissent pas le championnat français. Mais qui évoluaient, notamment en Allemagne, en première division allemande. C'est une équipe qui, pour moi, est encore, je ne dirais pas en construction. Parce qu'il y a de la continuité par rapport à la saison dernière. Mais qui a encore besoin de s'acclimater à la Première Ligue par rapport à la deuxième division l'année dernière. Mais je me méfie énormément parce que, encore sur le dernier match contre Fleury, Fleury marque deux buts quand même plutôt exceptionnels. Et sur le plan du jeu, sur le plan du nombre d'occasions, sur le plan de la possession, c'est équilibré. Donc Strasbourg qui fait un match équilibré contre Fleury, Strasbourg qui fait un match équilibré contre Dijon le premier match. Ça veut dire que Strasbourg est une bonne équipe qui va jouer avec, qui va jouer peut-être et certainement le milieu du classement. Et comme finalement une grosse partie, comme on l'a évoqué l'autre fois, une grosse partie de ce championnat. Il y a les gros et les autres. Et les autres, tout le monde peut prendre des points à tout le monde. À nous de les prendre ce week-end et de ne pas laisser de points à Strasbourg. C'est vraiment l'objectif. Il ne faut pas tomber dans le piège du Promu par exemple. Ah non, ça serait une grosse erreur de penser que ça va être simple. Ça ne sera pas simple, ça c'est sûr. Elle s'appuie sur une défense quand même assez regroupée, très fréquemment à 5. C'est plutôt un 3-5-2 qui est présenté. Après, ça ne veut pas dire qu'un 3-5-2 c'est un système défensif bien au contraire. Bien bien au contraire. Par contre, sur l'animation d'EF, elle travaille beaucoup. Beaucoup de transitions offensivement. Voilà, de manière générale, si je peux parler de Strasbourg. Mais ce serait effectivement une erreur de penser que ça va être compliqué. Ça va être simple, ça va être plutôt compliqué. À nous de prendre le jeu à notre compte, de mettre du rythme, de l'intensité. Il faut qu'on l'impose maintenant. Il faut avancer. Il faut qu'on impose des choses, peut-être un peu plus que ce qu'on a pu faire contre Reims. Est-ce que ça change le fait, je ne sais pas, Céleste, de... Ça fait 3 matchs à 21h. Est-ce que ça change quelque chose de ces horaires-là, tardifs, par rapport au samedi après-midi ? Ou ça fait partie de... Ça ne change pas trop, jusqu'à ce qu'on fait pendant la journée, un petit peu plus tôt. Après ça, non, ça ne change pas trop. C'est vrai que dans l'organisation d'une journée... Oui, on modifie l'organisation, mais les joueurs se sont habitués à ces changements. On a joué quand même sur les dernières saisons, souvent en début d'après-midi. Donc c'est encore le laps de temps. Et les changements, en tout cas, étaient encore plus importants. On passait de 14h30 à 21h. C'est plus important que 17h-21h. On s'adapte. Voilà, on s'adapte. C'est pour les deux équipes, c'est pas... Pour moi, c'est pas un problème, non. On va surtout pas chercher d'excuses, en tout cas... Non, non, c'est plus une organisation. Ouais, c'est une organisation différente. En fait, la préparation d'un match, c'est aussi beaucoup lié au repas. Et à la digestion, et donc au temps de repos, au temps de déplacement. Bon, quand on est à l'extérieur, on part normalement la veille, dès lors qu'on joue pas à 21h. Pour information, Lyon, on est parti le jour du match, parce que c'était 21h, parce que c'est pas très loin. C'est éprouvant quand même. Au lieu d'aller jusqu'à la soixantième minute, peut-être qu'on serait allé à la soixante-dix, quatre-vingtième, si on était partis la veille. Je rigole, en fait. On peut aussi faire des résultats en mettant un peu moins de... Comment dire... En faisant un peu moins attention à ces temps de repos et de repas. Parfois, c'est bizarre. On veut tout mettre de notre côté. Des fois, ça fonctionne mieux que d'autres. Là, pour moi, 17h, c'est pas un problème du tout. Effectivement, comme dit Celeste, c'est les repas qu'on modifie un petit peu. Et le timing, c'est tout. Sous-titrage ST' 501